Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une vidéo de presque qualité. C'est un peu notre engagement de sacerdoce, c'est d'essayer d'être toujours à peu près par là et de manière accidentelle un peu au-dessus. Et pour ça, on va chercher l'accident qualitatif. Et puisqu'on parle d'accident qualitatif, eh bien évidemment je parle de Caire. Comment tu vas mon cher Caire ? La touche charme de la vidéo. Eh bien écoute, mon cher Greg, ça va très bien. Je suis mal cadré, pardon. Ça va très bien, mon cher Greg, avec cette première vanne de grande qualité. Les gens qui découvrent la chaîne se disent, mais qui sont ces guignols ? Mais ceux qui ont l'habitude des vidéos news se disent, ah, ça commence bien. Ça commence bien et nous allons vivre une vidéo de news pleine de vannes de grande qualité. Et c'est le cas. Est-ce que tu veux que je commence mon cher Greg ? Évidemment, c'est le point pognon que j'attends toutes les semaines. Bah oui mon cher Greg, le point pognon commence tout de suite. Alors c'est le moment où je vais parler de flops, de deux flops. Et les gens dans les commentaires vont dire, mais non, c'est pas des flops. Puisqu'en fait, il y a quand même des chiffres. Oui, mais ce sont des flops. Vous verrez, je vais vous expliquer pourquoi. Le premier, c'est Ant-Man and the Wasp, Quantumania, le nouveau Marvel. qui, après plusieurs semaines d'exploitation maintenant, est seulement à 456 millions de dollars d'exploitation au niveau mondial de recettes. Et à 190 millions de dollars au moment où on enregistre sa vidéo aux US. C'est vraiment peu pour un film Marvel. Alors Ant-Man n'est pas un poids lourd dans la maison des idées. Mais quand même, on pouvait s'attendre à beaucoup mieux. Surtout que c'est le film qui introduit au cinéma Kang. Il y a eu une énorme promo dessus. On a expliqué que Kang était le nouveau Thanos. Qui avait vraiment, vraiment de l'enjeu. Et que la phase 5, la phase 6, allait effacer un petit peu les déceptions qu'ont pu avoir certains sur la phase 4. Là, concrètement, avec les critiques qui sont très négatives de la presse notamment. Et il y a la nôtre, vous pouvez la voir sur la chaîne. C'est un échec. C'est un vrai échec. Alors financièrement, pour l'instant, il n'est pas rentable. Donc, voilà. Et il est assez loin. Des autres Marvel qui sont sortis ces derniers temps. Alors peut-être va-t-il grappiller pour se rapprocher des 700 000. Mais j'ai beaucoup moins de mal à le croire. Il y a quand même une info intéressante sur Ant-Man. C'est qu'il a perdu, entre son premier et son deuxième week-end, 69% de fréquentation. Donc il y a toujours une énorme baisse, logique, entre le premier et le deuxième week-end. Mais là, 69%, c'est énorme. Puisque c'est pire que Black Widow. Black Widow, qui était une référence de chute libre du côté de Marvel. Et bien, là, c'est encore pire avec Ant-Man qu'en tout manière. Et il n'y a pas eu un film de super-héros qui a perdu autant de fréquentation entre deux semaines depuis Batman vs Superman. La version initiale, pas la version longue. Qui s'était écroulée également. Donc ça n'est vraiment pas la fête pour Marvel. Par contre, il y a des choses positives, mais elles ne sont pas du côté de Marvel. Elles sont du côté plutôt de Creed. Creed 3, le nouveau film de la franchise Rocky. Donc il y a la critique sur la chaîne. Je vous invite à la regarder après avoir regardé cette vidéo. Autre film avec Jonathan Majors, d'ailleurs. qui a fait un excellent démarrage aux US avec plus de 50 millions de dollars. Et au moment où je vous parle, il est à 71 millions de dollars aux US. 114 millions de dollars à travers le monde. Il n'est pas sorti dans tous les pays. Il a beaucoup moins de copies également à travers le monde que Ant-Man. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup moins que Ant-Man, bien évidemment. Mais c'est le meilleur démarrage d'un Creed pour l'instant. Donc c'est de plutôt bonne augure. D'autant que c'est le premier sans Stallone. Donc on aurait pu imaginer qu'il y ait un effet Stallone plutôt négatif. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. La promo a été plutôt bonne, même si j'ai trouvé discrète. La promo de Creed 3, d'ailleurs. Les films qui sortent actuellement, je trouve, sortent un peu en loose day. A l'exception de Ant-Man et d'Astelix, dont je parlerai après. Autre film qui marche bien. Et ça, c'est une très grosse surprise. Et c'est vraiment un petit film. Même si sa réalisatrice est connue. C'est Elisabeth Banks. C'est Cocaine Beer. C'est un film complètement déjanté qui a déjà récolté 56 millions de dollars à travers le monde. Donc c'est plutôt pas mal. Ça pourrait être une petite surprise de l'année. En tout cas, un film qui pourrait nous faire marrer, etc. Mais en tout cas, comme je le disais dans la précédente vidéo, on a beau être déjà en mars et mi-mars, pour l'instant, le box-office de 2023 est très faiblard. Puisqu'en fait, le film qui a rapporté le plus d'argent depuis le début de l'année, c'est un film de 2022. C'est Avatar 2. Il y a un beau succès également du Chapeau T2 en 2023. Mais c'est un film de 2022. Et pour les sorties de 2023, le seul qui est vraiment, pour le coup, très loin devant, c'est Ant-Man. Mais comme j'ai dit, c'est pas un succès. Crit 3 est deuxième. Titanic, la ressortie, mon cher Greg, est à cinquième. Et on pourra souligner quand même quelques flops. Et déjà dire que c'est déception pour M. Night Shyamalan avec son Nook at the Cabin. Qui est à 50 millions de dollars. Qui est déjà sorti en VOD aux US. Enfin, en VOD, pas en direct ou DVD. Il est déjà dans la boucle des plateformes notamment. Et échec de Magic Mike, le dernier, avec Shining Tatum. Qui est censé conclure la trilogie Magic Mike. Alors lui, c'est Votrage Total. Très très faible promo. Pas sorti en France à ma connaissance. Et il est qu'à 50 millions de dollars. Ça, c'est pour le box-office mondial et américain. J'ai fait un point sur le box-office français, si tu le permets. Puisqu'il faut parler d'Astérix. Alors il y a un premier truc que je voulais dire sur Astérix. C'est la communication qui a été faite au moment de la sortie du film. Où, rappelez-vous, il y a eu tonnes de tweets et d'articles pour dire que le film avait fait un démarrage extraordinaire pour son premier jour d'exploitation en salle en France. Avec 460 000 entrées. C'est vrai, c'est beaucoup. Et que c'était le meilleur film français en démarrage depuis 15 ans. Donc vraiment incroyable. Sauf qu'en fait, on s'est encore fait mindfuck. Puisqu'en fait, dans le total de ces entrées du mercredi, il y avait toutes les avant-premières. Soit plus de 270 000 entrées. Donc bien plus que la moitié. Il ne reste que 190 000 en fait qui ont été faits le mercredi. Ça permet quand même de vachement relativiser le succès d'Astérix, le dernier Lempire du Milieu. Et ce n'est pas la première fois que ça fait ça. Puisque je vous rappelle qu'il y a un de James Bond. Alors je ne sais plus si c'est Skyfall ou Spectre. Il me semble que c'est Spectre. Qui avait battu le record d'entrée le jour de sa sortie. Donc le mercredi. Sauf qu'en fait, le film n'était pas sorti le mercredi. Il était sorti le mardi. Avec une sortie nationale. Le mardi à 20h. Et énormément de... On en avait déjà parlé sur la chaîne. Énormément de séances à 20h, à 22h, à 23h, etc. Dans plein de cinémas. Moi j'étais allé le voir dans le cinéma de ma ville. Il y avait 4 salles qui diffusaient Spectre à 20h. Et à 22h30 ou 22h45. Donc en fait, il y avait eu énormément d'entrées pour le film le mardi. Et ça avait été totalisé sur le mercredi. Et après on avait dit, mais c'est un mercredi incroyable. Oui, mais enfin ça a été fait le mardi. Là c'est la même chose sur Asterix. Les entrées ont été faites massivement et majoritairement sur les avant-premières. Donc c'est en effet facile de communiquer. Pour faire la promo sur l'énorme démarrage du film. Quand ça n'est pas le cas. Toujours est-il qu'il y a plusieurs commentaires sur la dernière vidéo news. Qui disait que, bah non, Asterix, l'Empire du milieu n'était pas un flop. Si, vraiment, c'est un flop. Et je vais réexpliquer pourquoi. Le film a besoin de plus de 6,5 millions d'entrées pour être en taf. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Pathé et Guillaume Canet. Le film en est très très loin. Actuellement, il est à 4,5 millions. Et il engrange dans les 150 000 entrées par semaine. Donc il faudrait un incroyable miracle pour que ce film, qui en plus a un très mauvais bouche à oreille, puisse atteindre ses 6 millions. Il ne sera pas rentabilisé en salle, c'est une évidence. Par contre, ce n'est pas le pire film de la franchise Asterix. Puisque le précédent, avec Guillaume Gallienne, avait moins bien marché, là, en Angleterre. Donc voilà. Mais il coûte tellement cher en termes de budget qu'ils ne vont jamais le rentabiliser. C'est un vrai échec pour Guillaume Canet et pour le film. Et comme Guillaume Canet a dit qu'il n'y aurait, c'était vraiment nécessaire, vital pour le cinéma français, que ce film marche. Eh bien, que va-t-il nous arriver ? Est-ce que le ciel va nous tomber sur la tête ? Bonne question. Je ne sais pas mon chagrin. À toi. Eh bien, merci à toi. Et puisqu'on parle un peu de pognon de ton côté, j'aimerais en parler aussi, mais sur une licence qui me plaît beaucoup. Batman, donc la série animée de Cape Crusader, qui avait été annoncée par HBO à l'époque, HBO Max, en 2021, eh bien, fait partie de ce lot qu'a vendu, du coup, HBO. Donc là, HBO, ça appartient à Warner Discovery et ils ont besoin de beaucoup de pognon. Et du coup, eh bien, le PDG David Sasslav avait fait un appel d'offre sur plusieurs gros titres pour pouvoir faire rentrer de l'argent très, très vite. Parce que du coup, en fait, la fusion était aussi un moyen de sauver Warner du dépôt de bilan. Et du coup, eh bien, de Cape Crusader va arriver sur Prime, qui a du coup gagné contre l'appel d'offre. Étaient sur, évidemment, tous les plus gros. Il y avait Netflix, Apple et Hulu qui étaient en compétition pour ce Batman. C'est assez marrant. C'est toutes ces plateformes qui galèrent. Vous allez voir que ça va être un sujet régulier de mes news. Est-ce que tu vas reparler de Hulu ? Oui ? Bon, alors, je ne balance pas l'info que j'ai sur Hulu. Non, non, vas-y, 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 pardon, je n'ai pas du temps. Eh bien, Disney, Bob Hager a dit qu'il était prêt à se séparer de Hulu et de vendre la plateforme. Alors, la vende à qui ? Alors, ce n'est pas exactement ça, la news. Donc, en gros, en 2024... Bobby me l'a dit. Bobby m'a appelé. Eh bien, Bobby a fait une annonce, en fait, à ses actionnaires. En gros, ce qui se passe, c'est que Hulu appartient aux deux tiers à Disney et à un tiers, je crois, après à plein de personnes, mais particulièrement à Comcast. Et en fait, en 2024, il y a une option pour laquelle Comcast peut soit racheter les actions de Disney, soit vendre les siennes. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Disney peut soit vendre ses actions, soit racheter celles de Comcast. Et du coup, Bob Hager s'exprimait sur le sujet en disant qu'ils sont en train d'investiguer, du coup, les deux options de manière très précise. Et il rappelait que Hulu est une plateforme qui, aux Etats-Unis... Alors, c'est ses propos, deux mecs qui possèdent les deux tiers de la plateforme. Mais il disait que Hulu était une plateforme qui était réputée sur le marché américain comme étant une plateforme solide, mais cependant qu'il n'avait pas assez de franchise identifiable. Et ce qui faisait que quand il y avait un choix à faire entre plusieurs plateformes, Hulu était souvent perdante. Donc du coup, ils réfléchissent. Moi, je pense surtout qu'en fait, ils se sont tous mis dans un sacré merdier parce que l'engrenage qu'est à l'heure actuelle les plateformes, où chaque plateforme est dans une course pour avoir notre pognon, avoir notre porte-monnaie ouverte pour tous les mois, leur verser le petit abonnement. Ils essayent tous d'être à perte et de créer le plus de contenu. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, non seulement il y a trop de plateformes, et en plus, elles perdent toutes de l'argent. Donc Disney, eux, ils sont un petit peu dans la mélasse puisqu'ils ont d'un côté Disney+, mais également les deux tiers de Hulu. Et du coup, je ne serais pas surpris que Disney se sépare de Hulu. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec ce qu'on les analyse sur Bob Higer. C'est qu'en gros, sur ce qu'a dit Bob Higer, c'est qu'à la fois, il serait logique que Disney se sépare de Hulu pour des raisons purement financières. De l'autre, il serait aussi assez intéressant pour Disney de dire je rachète les 30% de Comcast et de tout fusionner sous Disney+, pour avoir tout simplement moins de concurrence. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est ce que j'allais dire. Parce que le truc qui est différent avec Hulu, alors vous allez vous dire, mais nous, Hulu, on ne l'a pas en France. Bah si, on l'a en fait, d'une certaine manière. C'est la partie star de Disney. C'est-à-dire que toutes les franchises jugées ou contenues jugées trop violentes de Disney+, aux Etats-Unis, sont balancées sur Hulu. Alors comme il y a d'autres accords et d'autres propriétaires pour Hulu, Hulu aux Etats-Unis a un peu plus de contenu. Mais globalement, Hulu aux Etats-Unis, c'est le contenu de Disney+, Star, que nous avons dans notre abonnement Disney+, en France. Vous savez, la petite étoile avec un contenu, on va dire, plus adulte. Et les futurs projets forts de Disney pour Disney Star, comme par exemple la série sur Alien, ou précédemment le film Pré, donc le film de Predator, a fini sur Hulu aux US, alors qu'il a fait une grosse sortie en France sur Disney+. Et du coup, l'avantage de ne plus avoir Hulu dans les pattes et d'avoir juste du contenu sur Disney+, avec l'onglet Star, c'est que c'est beaucoup plus cohérent. Tu vas attirer de nouveaux abonnés, alors qu'on en avait parlé dans la précédente vidéo que Disney+, avait perdu beaucoup d'abonnés. Là, ils pourraient en récupérer avec un catalogue qui est beaucoup plus intéressant, et puis récupérer potentiellement tous les abonnés du Hulu. Et ça serait hyper cohérent. De toute façon, on part, mais on en reparlera dans une autre vidéo, mais sur un marché des plateformes, où là, contrairement à la tendance qui est de... On continue de créer des plateformes en veux-tu en voilà, très très vite. Il y a beaucoup de plateformes qui vont fermer, il y a déjà Salto. Et en fait, on va avoir un regroupement de plateformes sur... Il ne va rester que quelques plateformes vraiment solides. Et là, Disney+, a une vraie opportunité de se placer sur le marché avec un contenu plus adulte qui va être directement tagué Disney et pas Hulu. Voilà. Est-ce que tu veux enchaîner avec ta news, du coup, mon cher Pierre ? Bah oui, oui, oui. Moi, je veux bien enchaîner, vu qu'on a déjà parlé de Jonathan Majors, qui est décidément très très en vue. D'ailleurs, il y a un film qui vient de sortir sur Amazon, enfin, sur Prime Vidéo, qui s'appelle Devotion, avec un des acteurs de Tom Cruise. Oui, 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 c'est un des acteurs de Tom Cruise, puisque c'est le film de Tom Cruise, mais de Top Gun Maverick. Jonathan, donc là, juste, ces derniers jours-là, vraiment, Jonathan Majors, c'est partout. Ant-Man, Crit 3 et Devotion. Mais il a aussi des projets à la pelle, et vraiment des projets hyper intéressants. Et un des projets, moi, qui m'intéresse le plus sur Jonathan Majors, c'est que mon cher Greg, il va incarner qui ? Dennis Rodman, dans un film qui s'appelle... Ah ouais, il faut que je le fasse en anglais. 48 Hours in Vegas. Donc, pour ceux qui ont suivi l'histoire, et notamment, ils en parlent dans The As-Dance, en 98, pendant les playoffs, donc, des Bulls, là où vraiment, c'est hyper tendu, parce qu'ils affrontent le jazz, et c'est très chaud, parce que le jazz a deux immenses joueurs qui sont Stockton et Karl Malone, qui, accessoirement, sont deux joueurs des légendes de la NBA qui ont très, très, très mal tourné dans leur après-carrière. Surtout, là, je... Mon cher Greg, j'ai découvert des trucs sur Stockton, je suis sidéré. Enfin, bref. Et donc, pendant ces playoffs-là, où vraiment, c'est hyper serré, et bien, Dennis Rodman, qui est quand même un des trois piliers de... Enfin, à l'époque, il n'était plus vraiment titulaire, il y avait coup-coach et tout, mais enfin, il était quand même super important dans l'équipe des Bulls, même s'il n'était plus dans le 5 majeur. Et bien, il se barre. Pendant 48 heures, il disparaît complètement. Et en fait, il va faire la fête à Las Vegas, je crois que c'était d'ailleurs avec sa femme Carmen Electra à l'époque. Et ça a fait énormément parler aux Etats-Unis. Et pas qu'aux Etats-Unis, puisque moi, je me rappelle, on était très jeunes, mais je me rappelle qu'en France, on en avait parlé également du road trip de Dennis Rodman à Vegas. Et ça va être adapté en film. Et c'est Jonathan Majors qui va jouer le bad boy de Dennis Rodman, qui est vraiment un bad boy, puisqu'il a joué pour les bad boys des Pistons avant d'être aux Bulls dans les années fin 80 et début 90. T'es emballé par le projet, toi ? Écoute, en vrai, moyen, mais si le film est bien écrit, toujours, mais sur le pitch, le pitch tout seul ne m'amène pas au cinéma. Mais par contre, un bon film... Est-ce qu'on verra le got ? Est-ce qu'on verra le got ? Michael ? Tu précises, parce qu'à chaque fois, je vois le combat en toi, entre lui et... Non, 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 tu m'auras pas. Le got, mon gars. Le got, c'est lui. C'est lui, mon gars. C'est Michael Jordan, mon gars. C'est pas Lebron. C'est le maillot des Bulls de Carrosso, c'est ça ? Non, c'est pas Lebron. Bref, assez de baskets, on continue les news. Je savais que t'allais me troll sur Lebron James, du coup, j'avais préparé mon maillot de Michael Jordan. Tu vois ? Je te connais super bien. J'ai choisi Carrosso. Du coup, on anguille avec les news suivantes. Alors, ça va être un petit ping-pong, parce que je crois que t'as une news sur elle aussi. Il y a Jenna Ortega, qui est, du coup, d'après, je crois que c'est Hollywood Reporter, qui va, en fait, rejoindre Tim Burton et Michael Keaton au casting de Beetlejuice 2. Et elle fera, donc, évidemment, le rôle de la fille dans la famille. Et tu voulais nous parler, justement, de Ortega et de la saison 2 de Wednesday. Oui, alors, déjà, elle est à l'affiche actuellement de Scream 6, qui vient de sortir. Et moi, j'ai beaucoup... Enfin, j'ai vu un tweet passer de ceux qui sortent Scream, donc je sais pas quel distributeur, qui mettait on a 100 000 entrées. Merci ! C'est pas ouf, quoi, 100 000 entrées. Enfin, bon, bref. Le film, apparemment, Scream 6, se fait tailler en morceaux. Et Jenna Ortega, alors, bien évidemment, elle est plus pas connue pour Scream, le précédent, et puis celui qui est actuellement en salle. Mais elle est bien connue pour Mercredi. Et il y a plusieurs trucs qui sont sortis récemment. Déjà, apparemment, Jenna Ortega s'est énervée sur le tournage de la première saison. Au début, elle estimait que le scénario et la tournure de la série n'allaient pas du tout dans le bon sens. Et elle a exigé... Enfin, exigé... Oui, elle a exigé qu'on retravaille un peu tout ça pour améliorer la première saison. Et elle a parlé de la saison 2 qui est très attendue, vu le carton absolu que ça a été sur Netflix. Et elle a dit qu'il y aurait donc beaucoup de changements dans la saison 2 concernant son personnage. et elle a dit un truc intéressant. Elle veut la sortir des romances pour qu'elle puisse développer sa propre personnalité. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et elle a dit que la série aussi allait prendre une tournure plus horrifique. Donc, voilà. Sur Jenna Ortega et sur Mercredi. Tu sais que j'écoute beaucoup la reprise de Paint in Black des Rolling Stones mais fait dans Mercredi. Elle est vraiment réussie. Et d'ailleurs, il y a la même... Alors, pas la même version bien évidemment mais je vous invite aussi à écouter le Paint in Black des Rolling Stones mais version Westworld et Ramin Jawadi. Très réussi aussi. Voilà mon cher Greg. Très bien. Eh bien, alors avant de faire mes news, les plus importantes deux petites news. Deux petites news. La première, c'est il y a Renervation qui est très bien prononcée. Deux. Et de deux qui est donc une émission qui est sur Disney Plus le 12 avril 2023 donc dans pas si longtemps et qui a comme animateur principal Jeremy Renner. Et oui, je parle bien de Hawkeye. Et en fait, Hawkeye est un fou de rénovation. Alors là, les émissions seront sur la rénovation de voitures et de véhicules en tout genre. Donc en gros, ils vont aller dans des communautés aux Etats-Unis. Mais pas de chasse-neige. On rappelle, il était entre la vie et la mort. Une trentaine d'eau sont laissées à cause de un accident avec chasse-neige. C'est vraiment horrible de se moquer de lui dans ses conditions. Je vous invite à revoir toutes les vidéos de Kult & Klik avec tes références à Paul Walker. Mais qu'est-ce que ça te dérange ? Paul Walker est décédé. Ça ne l'embête plus. Jérémy Renner, il est très peiné quand il t'entend. Oui. Non, en plus, j'adore Jérémy Renner. Et du coup, le truc, c'est que... Eh bien, pourquoi je parle de Renovation ? C'est tout simplement parce que ça me permet de parler du hobby de Jérémy Renner qui est quelque chose que je trouve toujours marrant. Il a déjà déclaré que son hobby, en fait, c'est de rénover des maisons. Alors voilà, certains ont des hobbies, le maquettisme, le basket, etc. Lui, il rénove des maisons et il a déjà expliqué qu'il faisait des films pour pouvoir avoir les moyens d'acheter une bâtisse et de la rénover. Donc vraiment, à chacun, tu vois, le niveau de tes hobbies, tu as celui qui fait des maisons en maquette et puis tu as celui qui fait des villas tous ces week-ends. Et du coup, j'ai une info sur Jérémy Renner quand même importante. Il va être dans le... un spin-off de la Reine des Neiges. Jérémy des Neiges. Il va être hyper triste. Il va être hyper, hyper triste. C'est toi qui prendras l'appel de sa mère. En plus, il paraît que depuis cet accident, elle est de glace par rapport à tous ses propos. Ouais. Bref. Je suis désolé, j'ai dérapé. Non, non, mais je sens que tu as dérapé. Tu as fait une fausse route, tu aurais dû saler tout ça. Non, mais j'ai les boules. Ok. Donc du coup, eh bien, bref, j'ai fait trop long. C'était une news qui n'était pas très intéressante, mais moi, ça m'a permis de parler du hobby de Jérémy Renner qui me fait marrer. Et du coup, eh bien, une autre news, une autre news majeure, il y a des auteurs, il y a l'auteur, et il y a le co-créateur qui vraiment, et lui, est dans une catégorie à part. Il est donc, je parle de Marc Guggenheim. cet homme n'est pas seulement connu pour avoir un nom qui claque, mais aussi pour être le co-créateur du Arrowverse. Et en fait, il est sorti, en fait, de sa vie là, orné de gloire et d'or. Et lui, qui est vraiment l'homme clé du Arrowverse, on le rappelle, eh bien, en fait, a donné, a eu des propos très durs sur le DC-verse qui est en train de se créer par James Gunn et Safran. Il a dit que, voilà, il trouve que c'est bien de créer un univers étendu, mais qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont même pas essayé de le joindre à un appel, un mail, qu'il n'a vraiment été complètement délaissé et qu'il en est très déçu. Et moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment un message d'espoir sur ce DC-verse s'il décide de vraiment se couper complètement de cet homme-là. Et du coup, je pense que ça peut être effectivement une très bonne chose de ne pas le contacter. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher K? Donc, là, concrètement, je résume. Tu te moques de... Enfin, tu dis que je suis méchant vis-à-vis de Jeremy Renner parce qu'il est blessé et toi, tu te moques d'un homme qui est littéralement au chômage parce que le harrovert, c'est fini. Il doit être au chômage, au Bahamas, dans une villa de 300 hectares puisqu'il touche de l'argent à chaque fois qu'il y a une rediffusion des séries du harrovert. Et toi, tu te moques de quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital entre la vie et la mort. au Bahamas... Attends, soyons très clairs. Je ne dis pas que tu es mieux que moi ou que je suis mieux que toi. Par son propre chasse-neige. Mais ce que je dis... Quand tu as un propre chasse-neige à toi, est-ce que ça veut dire que tu as un jardin de 25 mètres carrés ? Non. Encore une fois, je ne dis pas que l'un de nous est mieux que l'autre. Je dis juste que là, vraiment, on est sans doute deux crevures. C'est à toi, mon cher Kéa. Et je pouvais que mes prochaines news sont intéressantes. Oui ! Alors, on a fait une vidéo sur DC il n'y a pas longtemps sur les nouveaux projets où je disais que James Gunn allait réaliser le prochain film Superman. Alors, bon, ça avait été dit mais visiblement ce n'était pas assez clair donc il n'y a pas plusieurs personnes qui m'ont... Il y a notamment une personne qui m'a repris en disant que c'était n'importe quoi d'être aussi nul. Bref, tout ça pour vous dire que c'est officiel. James Gunn va réaliser le prochain film Superman. Superman Legacy. Et moi, j'enchaîne avec la Warner puisque c'est lié à la Warner puisque la Warner a balancé plein d'infos intéressantes. Alors, ils ont dit que Game of Thrones c'était un peu voilà, la pouleuse d'or donc ils allaient continuer de travailler dessus. Entendez par là qu'il y aura d'autres séries Goth, mais ça on le savait. Mais surtout, ils ont annoncé récemment que... Enfin, en tout cas, il y a des rumeurs plus que rumeurs. La presse sérieuse américaine les relaie sur le fait que la Warner veut de nouveaux films sur le Seigneur des Anneaux. On ne sait pas encore quand. Ça ne... Visiblement, ça n'est pas un reboot de la trilogie de Peter Jackson même s'il y a des rumeurs, mon cher Greg, d'un reboot de la trilogie de Jackson par Peter Jackson. Alors ça, Peter Jackson qui referait son Seigneur des Anneaux plus de 20 ans. J'ai entendu un truc, je l'ai vu sur deux sites, mais je ne suis pas allé vérifier entièrement, mais je trouverais ça fou. En fait, dans la guerre des droits possédés en fait du Tolkien Estate, donc l'entité qui possède les droits autour des livres et de la licence, en gros, aurait cédé à l'époque des films de Peter Jackson, aurait cédé à Warner les droits de continuer à faire des films sur les livres donc du Seigneur des Anneaux et la période qui est en tour. Ce qui veut dire que là, en fait, Warner est en train d'utiliser, donc c'était l'article que j'avais lu, Warner est en train d'utiliser en fait le principe que Prime a les droits d'utiliser les appendices des livres et qui font une série qui est univers 3.4 qui est complètement en dehors et qu'en fait, visiblement, Warner est en train de se dire du coup, on va les faire passer pour des blaireaux, on va faire une série sur, enfin, des films basés sur l'univers de Tolkien et il pourrait du coup, être aussi sur, non pas la période exacte mais sans rapprocher et ce qui serait à mon avis un coup très dur et une grosse bizarrerie et surtout, j'ai envie de dire, ça sous-entend vraiment que Warner est persuadé qu'ils sont capables de faire mieux et que la différence irait en leur somme. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de fans très fâchés des Anneaux de pouvoir qui du coup n'ont qu'une envie, c'est de revoir du Seigneur des Anneaux avec des gens qui leur promettent que le lore est hyper respecté pour désenfler en fait certaines de ses colères. Ouais, il y a des rumeurs aussi sur l'adaptation du Cimarion, mais enfin, ça me paraît compliqué. Il y a plein de rumeurs. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va en être mais toujours est-il que la Warner ne veut pas lâcher le Seigneur des Anneaux et que de nouveaux films sont en projet comme, et là pour l'instant, c'est une rumeur, alors il faut vraiment prendre les choses avec des pincettes mais aussi potentiellement d'autres films Harry Potter. Alors le dernier, Les Animaux Fantastiques, n'a pas fonctionné du tout mais par contre, s'ils refont des films vraiment Harry Potter, il y a notamment des acteurs de la saga Harry Potter qui ont dit que, bah oui, ils étaient partants pour pourquoi pas une suite, etc. ça serait en effet très fort, vous imaginez bien au niveau de l'industrie cinématographique mais surtout, le carton de Hogwarts Legacy donne des idées, il y a notamment une rumeur insistante sur le fait qu'un projet de série télé d'adaptation de Hogwarts Legacy serait déjà en chantier du côté de la Warner, en tout cas, c'est les prémices d'une mise en chantier chez la Warner, ça n'a pas été officialisé mais une série Hogwarts Legacy moi je trouve ça serait une très bonne idée puisqu'on a une autre vision de Poudlard et puis on a aussi d'autres thématiques qui sont abordées dans le jeu qui a beaucoup de charme je trouve donc voilà et puis puisqu'on parle d'adaptation de jeux vidéo il y a une rumeur qui attend confirmation d'une adaptation en série télé du jeu Elden Ring énorme carton bien évidemment c'est le GOTY 2022 d'ailleurs qui a annoncé un DLC récemment donc un ajout de contenu qui est très attendu voilà mon cher Greg t'en penses quoi toi d'une adaptation de Hogwarts Legacy et surtout d'un retour d'Harry Potter ou même de nouveaux films Le Seigneur des Anneaux est-ce que c'est quelque chose qui est-ce que pour toi c'est fini et on doit passer à autre chose d'autres franchises ou est-ce que revoir du Seigneur des Anneaux revoir du Harry Potter te plairait ? en fait c'est deux franchises qui sont très différentes parce que dans le cas du Seigneur des Anneaux on n'a plus l'auteur et par contre on a des oeuvres qui restent entièrement adaptées Les Fils d'Ourine par exemple il y a des passages entiers et je pense à la deuxième partie du Cinéma Réunion où il y a des passages qui sont adaptables et du coup on peut avoir cet univers qui est créé et en tout cas qui est adapté et c'est dommage de ne pas entendre justement qu'ils vont sur ces choses-là à côté de ça dans le cas de Harry Potter il y a encore la créatrice qui est présente et qui du coup peut être une espèce de garante que le lore continue de se respecter le problème c'est que J.K. Rowling était à la manette des animaux fantastiques et c'était pas fantastique donc du coup c'est là où on peut se poser des questions sur où est-ce qu'elle va est-ce qu'elle a perdu du coup le toucher à se focaliser sur d'autres choses mais par contre une fois qu'on dit ça il y a les réalités financières Warner ils ont besoin de blé Warner ils ont vendu des projets on en parlait comme Batman Gotha et Knight ils ont vendu des choses pour une période donnée à chaque fois et pour que ça aille dans d'autres dans d'autres plateformes pour récupérer du cash très rapidement ils ont coupé des films on en a déjà parlé Supergirl ils récupèrent du cash pour pour tout simplement pouvoir produire des trucs ils vont pas produire des choses à risque ils vont produire du Harry Potter du Goth et du du Seigneur des Anneaux parce que c'est ce qui est le plus rentable au Guard Legacy la série Harry Potter la suite c'est sûr en plus Harry Potter il y a le Cursed Child qui est la pièce de théâtre à Londres le enfin il y a déjà une suite qui est écrite alors visiblement très compliqué de l'adapter tout ce que tu veux si c'est très compliqué d'adapter moi ce que j'entends c'est que ils l'adapteront peut-être en trois en trois films quoi donc voilà le problème de Harry Potter c'est plus le problème qui est en ce moment du combat un peu politique qu'il y a avec avec J.Caroline et du coup qui pèse sur la licence mais mais sur les sur les autres enfin moi financièrement je suis persuadé que c'est des choses qu'on va avoir ça fait une énorme promotion au jeu c'est on en a parlé en off entre nous mais ça fait une énorme promotion au jeu tout ça on n'a pas vu un jeu vidéo être autant en tendance Twitter mondiale sur autant de temps avant la sortie aucun jeu n'a fait ça et donc ça a fait la promo du jeu et donc ça a énormément alors est-ce que ça a énormément contribué à vendre des jeux je ne sais pas mais toujours est-il que ça a mis en avant le Hogwarts Legacy et que du coup la Warner se dit bah on a tellement parlé de ce jeu tellement que même ceux qui ne jouent pas au jeu connaissent et donc du coup bah c'est parfait d'en faire une série etc mais là en ce moment moi j'écoute les audiobooks d'Harry Potter d'ailleurs je trouve que c'est vraiment super parce qu'en plus dans l'audiobook le mec fait les voix enfin c'est c'est vraiment un kiff et je me disais qu'une tu vois un film ou même une trilogie sur la montée en puissance de Voldemort jusqu'à la mort des parents d'Harry Potter serait vraiment très chouette parce que Hagrid tu vois dans le premier il dit ah mais il y a eu des batailles Voldemort a fait des choses atroces tes parents étaient de grands magiciens c'était des personnes absolument parfaites et ça permettrait en fait de revoir de Mulder à Hagrid alors bien évidemment ça poserait un énorme problème de casting parce qu'il faudrait recasse par exemple Hagrid puisque Robbie Coltrane est décédé et c'est vrai que ça serait difficile de remplacer un acteur comme ça qui a incarné de manière aussi magistrale enfin magistrale et en tout cas qui sait Hagrid mais moi tu vois j'aimerais bien voir ce qui se passe en film voir ce qui se passe avant la naissance d'Harry ou en tout cas quand Harry et nous ils sont avec Voldemort parce que c'est quand même un des éléments qu'on ne comprend pas vraiment je trouve avec les animaux fantastiques c'est la pseudo montée en puissance de Grindelwald moi ce qui m'intéresse c'est maintenant c'est Voldemort tu vois ça c'est toute une histoire qui n'est pas abordée réellement sur le grand écran t'en penses quoi ça une prélogie sur Voldemort bah c'est une bonne idée mais en fait t'as tellement de trucs t'as les magiciens qui ont fondé Poudlard t'as Guard Legacy tu as voir qu'est-ce qui s'est passé à la fin des animaux fantastiques c'est quand même une question qui peut se poser tu as donc la montée de Voldemort tu as même les reliques de la mort de voir l'histoire des trois frères tu as du coup qu'est-ce qui se passe après il y a un film qui s'appelle les trois frères déjà ça a déjà été fait Greg quoi ? le film les trois frères a déjà été fait avec Brio le problème c'est qu'au niveau adaptation il manquait la magie mais et puis après il y a très simplement le film se termine avec les enfants de Harry Ron Hermione etc qui vont dans le bout de l'art express ça peut commencer sur eux ça peut complètement commencer sur eux je n'ai pas lu ou vu de Curse l'enfant maudit donc je ne sais pas si ça parle exactement de ça mais vraiment on on pourrait vraiment avoir de nouveau une série mais la question c'est voir toutes ces réadaptations c'est sympa mais on le voit bien avec les anneaux de pouvoir c'est que si ces oeuvres qui nous sont chéries enfin qu'on chérit sont sont nases on est de plus en plus fâchés donc bon j'invite mais regarde The Witcher ils ont quand même fait du bout ouais non c'est pas un bon exemple au point où l'acteur se barre allez à toi alors du coup petite news sympa Daredevil est dans Daredevil Born Again qui est en 2024 printemps 2024 sur Disney Plus et bien ils viennent d'annoncer que John Bertal reprend son rôle du Punisher donc décidément Disney essaye de retrouver un petit peu tout le cast on a ensuite une autre annonce enfin d'autres annonces le Punisher version Disney j'ai hâte de voir ça tu sais il pose son arme et il met des et même pas tu vois il dit tu vois là j'aurais pu l'utiliser cet arme mais tu rentres chez toi et tu ranges ta chambre et ça ça va vraiment être une vraie rupture avec le personnage est-ce que tu penses qu'ils vont s'inspirer de Pascal le Grand Frère le Punisher est redevenu le redresseur tu me parles mieux tu me parles mieux viens je te paye un McDo on va discuter ok du coup non mais le Kaïd c'est un bon gars c'est un bon gars le Kaïd il faut savoir l'écouter voilà c'est un bon gars c'est juste que voilà on ne rentre pas là-dedans donc du coup Star Wars pas mal de news et rumeurs visiblement donc il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire à l'approche de May the 4th et du Star Wars célébration qui devrait être du 7 au 10 avril et bien en fait on continue avec cette très grande lancée de Star Wars que se passe-t-il donc il y a définitivement le film Rock Squadron qui a été fait réalisé par Patty Jenkins la réalisatrice de Wonder Woman et bien le film serait totalement stoppé Kevin Feige qui avait donc son film Mystère qui lui également est stoppé après c'est pas forcément pour les analystes une grosse surprise puisque Michael Waldron qui était donc le scénariste a été engagé sur Avengers Secret Wars donc j'ai l'impression que Kevin Feige s'est dit là-bas je fais ce que je veux je vais par là et du coup quels sont les projets qui restent en attente il y a il y a toujours donc c'est des films Mystère on n'a pas de pitch il y a celui avec Damon Lindelof qui était une personne de l'équipe du showrunner de Watchmen il y a également oui et puis c'est The Leftovers et The Leftovers si t'as un Star Wars par Damon Lindelof moi je cours le voir direct pour Watchmen après après on va pas le laisser pour compte mais le truc c'est que il est enfin bref et du coup Taika Waititi qui est aussi toujours en piste et on rappelle que la semaine dernière encore Bob Iger a rappelé que la date de 19 décembre je crois là je suis de tête 19 décembre 2025 était réservée pour un film Star Wars donc en fait là ils sont vraiment en train de se dire qu'est-ce qu'on va produire pour cette date de sortie ça veut dire que la pré-production elle est pas du tout du tout du tout finie puisqu'ils sont en train de valider des projets à l'étape d'écriture ça paraît peu raisonnable mais bon j'ai envie de dire on a vu d'autres choses moins éborifantes à Hollywood est-ce que tu veux enchaîner ou je continue dans ma lancée ? Non moi je trouve que tu es particulièrement bien lancé vas-y et bien je parlais de Bob Iger et Bob Iger notre ami et bien en fait enfin l'ami en fait de Wall Street pour être plus précis donc a fait de grandes annonces pour on le rappelle Disney financièrement c'est la cata le point de vue de valeur boursière Disney ne fait que s'effondrer ces derniers temps en tout cas au moment où on enregistre ouais c'est pas dingo actuellement c'était plutôt pas mal et du coup donc pour revenir je pense que tu peux le montrer on n'est pas loin du point de fusion nucléaire je pense que là ok et donc du coup Bob Iger disait qu'il allait tout simplement réduire les coûts et se focus sur la qualité plutôt que la quantité et en fait est-ce qu'il a vraiment le choix c'est la question qu'on peut se poser ils ont annoncé que les coûts de production à la fois des films et des séries ont explosé depuis peu de temps et que en gros dans l'économie d'avant déjà ils étaient à perte que là ce serait une folie et du coup ils veulent reprendre le modèle qu'avait HBO c'est avant HBO Max qui était peu de show mais très quali pour justifier les abonnements sur quelques quelques contenus qui seraient du coup choisis et et c'est et c'est assez intéressant parce que en gros il ouvre la porte au fait de vendre du contenu et des licences qui appartiennent au groupe Disney il dit que par contre donc truc qui avait un peu défrayé tout le monde quand Warner avait commencé à annoncer ça et et au final donc là c'est Disney qui s'y met ils expliquent par contre qu'ils ne vendraient rien ni de Star Wars ni de du catalogue Disney animation ni de ni de Marvel merci Keir de ne pas m'aider et et du coup ça va repiquer sur ce que tu vas dire sur Marvel dans quelques instants mais il explique qu'il est temps de repositionner ces plateformes recréer un intérêt etc on sent vraiment le gars qui est en train de redresser la boîte la problématique que ça pose c'est que en fait ils ont beaucoup de projets qui sont en cours ils ont là quand ils disent ça il faut bien voir que le temps pour que ça se produise les séries on verra un effet dans deux ans les films dans trois à quatre ans et donc ça veut dire qu'on va sans doute voir moins beaucoup moins de contenu sur Disney Plus et avec une promesse de plus de qualité la problématique c'est que en fait si on a juste moins de contenu et que c'est pas Cali on va tous s'affoler et il rappelle quand même donc on rappelle c'est un discours à des investisseurs donc il faut pas qu'ils disent des conneries et il rappelle que du coup les licences Star Wars sont pour lui des très gros succès alors là je vous le dis parce que j'ai noté ça j'ai trouvé ça fou il a dit que la trilogie 789 est un énorme carton box office et qu'il s'en félicite tous que Rogue One était plutôt un succès dont ils sont assez fiers puisqu'il était en dehors des Star Wars numérotés et que Solo était effectivement une déception et que c'est pour ça qu'ils avaient moins poussé les films Star Wars et qu'ils s'étaient concentrés sur le développement de la série et qu'ils allaient vraiment se focaliser pour que le prochain Star Wars soit une pépite après il y a eu des propos sur Marvel que je te laisse nous indiquer mais on sent je vous donne un peu le discours mais on sent que Disney qui était pour beaucoup des gens disaient que c'était vraiment une des boîtes qui étaient les plus les succès les plus marquants de ces 30 dernières années là c'est c'est pas bon là tout ce qu'il dit ça sent ça sent continuer d'huile et sienciment ça sent une augmentation des prix enfin c'est ça ne fait pas rêver et qu'est-ce qu'il a dit sur Marvel mon cher Pierre alors il a dit un truc intéressant c'est qu'il a dit que Bobby il a dit que chez Marvel il y avait énormément de personnages et c'est vrai alors il dit qu'il y en a plus de 6 ou 7 000 je ne sais plus combien il a dit donc ça va il y a beaucoup de choses à voir et en fait il dit ça pourquoi parce que pour lui il y en a un peu marre des super-héros qu'on a vu et revu et qu'il est peut-être temps d'avoir d'autres personnages s'installer dans le MCU plutôt qu'avoir un troisième film un quatrième film un cinquième Thor etc etc ce qui est un peu paradoxal parce que tous les projets qui sont avancés et surtout tous les projets qui ont fonctionné sont des suites dans les faits Black Widow n'a pas été un énorme succès Shang-Chi n'a pas été un énorme succès Eternals n'a pas été un énorme succès etc mais il met en avant le fait qu'on a besoin de nouveaux personnages moi quand je vois cette remarque de Bob Hager ça me tique parce que si tu regardes les séries globalement il n'y a pas eu un bon accueil pour Moon Knight il n'y a pas eu un très grand accueil pour Kamala Khan il n'y a pas eu un emballement incroyable pour les nouveaux personnages qui sont apparus dans les différentes séries que ce soit Kate Bishop etc et il nous parle par exemple d'Avengers et qu'il nous dit il va y avoir des nouveaux Avengers mais ça va être une toute nouvelle équipe il répond un peu à un problème que connait le MCU actuellement c'est qu'ils ont perdu toutes leurs stars en fait Robert Noël Junior il ne veut pas revenir Chris Evans il est parti Scott Johnson est parti Chris Hemsworth potentiellement peut avoir une il a évoqué récemment qu'il était susceptible d'avoir un genre ou une grave maladie qui fait qu'il veut mettre de côté sa carrière pour l'instant pour se concentrer sur sa famille donc peut-être que Thor on ne le reverra pas maintenant Loki tu vois il a d'autres aventures il ne reste plus grand monde il reste Jeremy Renner il reste Mark Ruffalo ça fait peu en fait comme personnage majeur des Avengers initiaux donc ils vont reconstruire autour de Captain Marvel potentiellement de Falcon Captain America mais là pour l'instant ils ont un vrai problème et cette déclaration c'est juste une manière de le cacher en fait et puis c'est aussi une manière de de dire sans le dire mais oui des nouveaux personnages on va en avoir beaucoup puisqu'ils vont mettre les X-Men donc ça déjà ça va être important il va y avoir les 4 Fantastiques donc il va y avoir énormément de nouveaux personnages mais mais ouais et moi par exemple qui joue beaucoup à Marvel Snap avec avec notamment Quentin Pierre Max et compagnie que je salue Koss et ben dans les cartes qu'on joue il y en a énormément qui sont pas dans le MCU moi je me suis amusé à faire la liste tu vois des personnages du MCU qui sont pas en cartes et l'inverse mais il y en a une il y en a une chier qu'on a pas dans le MCU et c'est vrai que on a très très hâte de voir des personnages qui sont majeurs dans l'univers Marvel rien que que Doom quoi c'est un personnage qui est mythique chez Marvel et on l'a toujours pas dans le MCU donc à devoir ça on a pas Norman Osborn on a pas bon qui sera plutôt du côté de Sony sauf s'il y a un accord avec avec Marvel et Disney mais il y a vraiment énormément de personnages tu vois donc c'est une phrase qui pour moi veut rien dire c'est globalement oublier ceux qui ont fait le succès mais c'est extrêmement risqué je trouve et ça rejoint complètement ce que tu as dit juste avant quand tu dis que Disney Plus veut faire plutôt de la qualité plutôt que de la quantité moi ça me fait rire parce que le gros reproche qu'on fait à Disney Plus actuellement c'est qu'il n'y a pas de quantité donc en fait ils vont faire quoi ils vont juste globalement faire comme actuellement c'est à dire peu mais ils vont essayer de faire mieux ok la démarche est plus que louable mais là par exemple si tu regardes je m'amusais à comparer les plateformes là par exemple Apple TV ils ont 4-5 séries en cours hebdo alors là où Disney a Mando ils ont The Bad Batch puis c'est c'est à peu près tout quoi ils ont un peu de contenu mais c'est je trouve même qu'ils sont en train de reculer par rapport à Apple TV qui tape beaucoup et qui est quand même une plateforme qui est beaucoup moins importante que ne l'est Disney Plus et qui est surtout beaucoup moins ambitieuse Apple TV veut rester une plateforme pour les utilisateurs d'Apple pour les clients une belle vitrine mais pas un mastodonte comme Disney a voulu faire avec Disney Plus donc là moi je suis vraiment inquiet pour l'avenir de Disney Plus ok mon cher Kier je suis d'accord avec toi on rappelle que c'était le discours d'un autre Bob de Bob Horn qui était le caporal de Bob Iger en gros Bob Iger c'est le patron de Disney et il avait Bob Horn qui était son patron de toute la branche production audiovisuelle donc tous les films toutes les séries donc vous imaginez la taille du truc et Bob Horn déjà avait annoncé qu'ils avaient prévu d'adapter les 6900 je ne sais plus quel est le chiffre exact héros et on sent qu'ils ne veulent pas démordre de ça mais après j'ai envie de te dire c'est tellement censé être les cash machines de Disney que sans ça ils seraient trop en panne et ça ferait peur aux investisseurs et l'action continuerait de perdre de la valeur et il ne veut absolument pas faire ça moi j'ai juste une toute dernière news qui me fait sourire est-ce que tu as fini les tiennes tu veux enchaîner moi j'en ai une dernière moi moi c'est pas vraiment une news c'est juste que à chaque fois ça me fait marrer c'est évidemment les premières critiques des avant-premières de Shazam ah tu vas parler de Shazam Fury of God sont sortis et ça me fait toujours sourire de regarder comme ça quels sont les avis des personnes qui ont été sélectionnées sur le volet pour aller voir le film donc le film encore une fois est un des meilleurs films de l'histoire du cinéma si on comprend les messages c'est un film qui est hilarant c'est un film qui est touchant avec un Zachary Lévy qui est exceptionnel et qui sait parfaitement endosser le rôle de leader de cette famille des super-héros incroyablement charismatiques un anti-héros très intéressant bref vraiment un film c'est la promotion comme d'habitude ne sait pas à quel point ils nous disent que le film est incroyable et que c'est sans doute le vrai le vrai relais de croissance du cinéma après Avatar 2 ce sera Shazam en tout cas c'est ce que j'entends si je lis et je crois les messages qui sont dits par ces avant-premières organisés par DC avec des gens qui sont du coup payés pour y aller est-ce que ça te tente il est nominé au prix Nobel de ce que moi j'ai lu sur Twitter non mais je suis d'accord avec toi par contre moi j'ai vu beaucoup de reviews de Shazam et ça parle quand même alors t'as parlé de Zachary Lévy du côté émotion ok ça en parle peut-être mais surtout ce qui revient énormément dans les reviews c'est à quel point le film est drôle et ça c'est pas un bon signe parce que tu généralement quand tu fais la review et que t'es un peu enfin c'est le sentiment que j'ai nous ça nous est jamais arrivé de faire une review on va dire avant première un peu forcée le truc que tu dois pouvoir faire à mon avis facilement c'est juste de te dire que tu t'es marré parce que tu peux dire que tu t'es marré devant une grosse bouse tu vois et moi je trouve que ça sent pas bon mais en même temps je m'en contrefiche je n'attends absolument pas sur moi je vais vous parler d'un truc c'est Star Trek rappelez-vous Star Trek Discovery déjà Star Trek Discovery qui a un petit peu disparu de 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 nos radars alors que la série continue et très bonne la première raison c'est qu'elle n'est plus sur Netflix alors que Netflix l'a poussé beaucoup à l'époque et bien il y a une info c'est que Star Trek Discovery va s'arrêter après la diffusion de la saison 5 saison 5 qui sortira en 2024 donc c'est pas pour tout de suite et c'est étonnant parce que Paramount a beaucoup communiqué sur le fait que il comptait beaucoup sur Star Trek et en effet il y a beaucoup de projets Star Trek le problème c'est que il y a quand même beaucoup de Star Trek qui s'arrêtent donc on a Discovery qui s'arrête là en 2024 avec la saison 5 on a Star Trek Picard dont la saison 3 est actuellement en train d'être diffusée et qui va s'arrêter c'est la dernière saison accessoirement les notes de chaque épisode de Star Trek Picard de la saison 3 sont énormes ils ont toute une région derrière eux oui bah oui tu fais la blague à chaque fois et à chaque fois cette blague me plaît et me touche ils ont Star Trek tu sais ce qu'on dit de Star Trek Picard c'est qu'ils pleurent deux fois en le voyant une fois tu confonds la Picardie et le Nord dans les ch'tis c'est le Nord c'est pas la Picardie de toute façon ta blague sur la Picardie ça sent le surgelé donc globalement il restera Star Trek Strange New World dont la première saison a été vraiment vraiment bien accueillie et a étonné et il restera les séries donc animées alors il y en a une je suis désolé c'est Prodigy je crois donc en fait je suis pas désolé je me suis rappelé du nom c'est Prodigy Star Trek Prodigy que j'ai pas vu par contre il y a Star Trek Lower Decks qui continue et moi j'avoue que c'est une série que j'aime bien la dernière saison est beaucoup moins bien que les précédentes mais ça reste un kiff et ça continue de parler de films etc. sur Star Trek mais quand même la fin de Star Trek Discovery c'est la fin d'une j'ai envie dire d'une époque parce que enfin d'une époque c'est quand même une aventure Star Trek Discovery la série est très bonne elle a eu des saisons vraiment réussies il y a des personnages qui sont très forts Sonneka Martin Green a admirablement rebondi après The Walking Dead dans la série on a quand même je sais plus le nom du mec c'est Hulu Hulu vous savez l'extraterrestre dans le film dans la série qui est le très grand qui est quand même enfin je veux dire c'est un extraterrestre c'est le mec il arrive à avoir une personnalité à transmettre des choses dans la série de manière très très réussie je trouve donc vraiment Discovery va me manquer va me manquer je trouve que Picard alors j'ai pas vu la saison 3 mais Picard est vraiment une bonne série j'ai pas vu Strange Universe mais j'ai hâte de la voir les séries Star Trek sont vraiment vraiment pas mauvaises et il y a un truc qui moi m'étonne beaucoup c'est qu'en France on s'en fout complètement mais vraiment complètement alors que c'est étonnant Picard est sur Prime alors Strange Universe est sur Paramount mais sur Deliveroo si tu cites une plateforme il faut les citer toutes mais voilà Star Trek c'est étonnant à quel point ils en parlent peu et je voulais vu qu'on parle de Star Trek et donc forcément de Chris Pine est-ce que t'as vu les derniers voilà je les ai pas sous la main mais j'aurais dû te les envoyer pour les mettre à l'écran est-ce que t'as vu les derniers posters promo de Donjons et Dragons avec Chris Pine pas du tout c'est le film que j'ai le plus envie de les voir ils sont partis pour faire pire que le premier mais vraiment c'est les posters les plus kitsch que j'ai vu depuis hyper longtemps je suis un peu comme toi j'ai presque envie d'aller le voir au cinéma tellement je suis persuadé que je vais me rouler par terre pendant deux heures après je me plante peut-être après c'est vrai que c'est difficile de faire pire que le premier et il y avait Jeremy Irons il y avait qui dans le cinéma il y a Arnold Voselou de Voulou de tu sais de la momie mais il y avait Jeremy Irons pauvre Jeremy Irons quand on le voit jouer Manhattan non pas Manhattan Ozymandias dans Watchmen et qu'on le sait qu'il a joué dans ce film là il y avait Marlon Wayans de Sky Movie je suis pas sûr qu'on est toujours sur une news très intéressante ouais il y avait Thora Birch de American Beauty enfin bref voilà est-ce que t'as d'autres news ? j'ai vraiment proposé à des copains d'aller le voir j'ai hyper envie d'aller voir ce Donjons et Dragons nouvelle version c'est vraiment une licence qui est chère à mon coeur du coup j'ai très très envie de voir ce qu'ils vont en faire sachant que si le film est bon ils ont tout mis en place il y a une série Netflix qui apparaît après ça peut être vraiment un temps très fort sur cette licence le problème c'est que j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un Fast and Furious en mode médiéval ça sent pas bon et bien j'ai envie de te dire mon cher car je te laisse le mot de la fin puisque c'est toi qui étais le plus astucieux dans cette vidéo et bien montre nous toute ton astuce avec un petit mot final intéressant comme on a beaucoup parlé de de cette région chère à mon coeur la Picardie je vais conclure par le mot tabernacle à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz